Ah oui, chère dame, chère monsieur, il faut dire la vérité, il faut se dire la vérité, le Niger a vraiment eu le Bénin, hein? Oui, le Niger a eu le Bénin. C'est-à-dire, la tension qui existe actuellement entre le Bénin et le Niger, si on t'explique le fond, non, tu vas respecter le Niger. Patrice Talon lui-même, il s'est expliqué, Patrice Talon, le président béninois, lui-même, il est presque en larmes. C'est-à-dire, après avoir compris ce que le Niger a eu, le degré de ce que le Niger a eu à faire au Bénin, non, Patrice Talon est presque en larmes. Oui, il reconnaît lui-même, il dit qu'il est malheureux. C'est Patrice Talon lui-même qui dit qu'il est malheureux. Et les gens sont en train de ne pas trop prendre au sérieux cette affaire entre le Niger et le Bénin, mais il faut prendre cette affaire très au sérieux. La vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que le Niger a fait au Bénin? Bon, c'est une sorte de vraie foutaise aussi, hein? Parce que le Niger a raison. C'est le Bénin qui a commencé. Le Bénin a voulu, n'est-ce pas, envoyer des soldats pour aller, hein? Pour aller les mettre dans un état de conflit. Donc, le Niger, depuis lors, ne calcule plus le Bénin. Le Niger ne calcule plus le Bénin. Et sur tous les plans, hein? Le président Talon s'est expliqué, ça fait simplement pitié. Mais avant d'aller dans les profondeurs, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Voilà. Et surtout, cliquez sur les j'aime. Mettez beaucoup de cœur. Patrice Talon s'explique. Vous savez, on avait réalisé une vidéoconférence là-dessus, on a expliqué. Permettez-moi de rappeler juste pour ceux-là qui n'avaient pas suivi la vidéoconférence. Vous avez un pipeline, c'est-à-dire des tuyaux qui permettent de drainer le pétrole nigérien jusqu'au port de Seme au Bénin. Et c'est une entreprise chinoise qui gère. Donc, le pétrole quitte le Niger, ça traverse le pipeline, ça traverse le Bénin, ça va au port du Bénin. Et les bateaux des Chinois viennent prendre, n'est-ce pas, le pétrole au niveau du port de Seme au Bénin. Mais alors, qu'est-ce que le Niger a fait ? Dans les négociations, ce fameux contrat qui met en partenariat le Niger, le Bénin et la Chine, dans les négociations, le Niger n'est pas allé voir les autorités béninoises. Aucune autorité nigérienne n'est allé voir le Bénin. Non, ils ne sont jamais allés voir le Bénin. Ils ont laissé la Chine elle-même, ils ont dit à la Chine d'aller voir le Bénin. Si les autorités béninoises acceptent, ils peuvent. S'ils n'acceptent pas, c'est bon. Donc, Patrice Talon explique que les autorités nigériennes ne sont jamais allées les rencontrer. Et lise ici, les états ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Et les autorités nigériennes n'ont pas saisi officiellement le Bénin de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Ils n'ont jamais saisi les autorités béninoises. Ce sont les responsables de China, je ne sais pas China quoi, la société en question, qui sont venus rencontrer les autorités béninoises. Ils ont fait le deal, ils ont signé l'accord et puisque Patrice Talon, c'est l'argent, il aime, il a signé. Donc, il n'y a pas de contrat entre le Niger et le Bénin. Et donc, c'est pourquoi le Niger lui continue de fermer sa frontière avec le Bénin. Les marchandises ne rentrent pas, ça ne sort pas. Ils s'en fichent pas mal. Depuis que la CEDEAO a décidé de fermer les frontières, le Niger a dit, ça continue de rester fermé. On va voir qui va pleurer. Et donc, les marchandises du Bénin ne parviennent plus à rentrer sur son territoire puisque ça passe par la frontière terrestre du Niger. Alors, Patrice Talon ne comprend plus rien. Il veut la réouverture, n'est-ce pas, de ses frontières terrestres. Mais les autorités nigériennes ne prennent même pas le temps de répondre à Patrice Talon. C'est la dernière fois avant-hier que le premier ministre Mahaman Alizen est sorti pour faire une déclaration en disant qu'eux n'ont rien à voir dans ça, que le Bénin n'a qu'à régler ça avec la Chine. Il n'a rien à voir dans ça. Vous vous imaginez, chères dames, chers messieurs, les autorités nigériennes ont fait très fort et savent toucher là où ça fait mal. C'est-à-dire que le Bénin, les autorités béninoises ont décidé de ne pas reconnaître les autorités nigériennes après le coup d'État. Le Bénin même devrait servir de point de ralliement pour procéder à l'agression qui était prévue par la CEDEAO. On a même vu des bateaux militaires français qui sont venus accoster au port de Cotonou. Oui, on en a vu. On en a vu. Donc, le Niger a tout noté. Maintenant, aujourd'hui, le Niger dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec le Bénin. Le Niger ne parle même pas. Donc, c'est sur eux, maintenant, ça chauffe. Et Patrice Talon, il s'explique presque en pleurant. J'ai eu un peu de larmes aux yeux et quand j'ai vu un chef d'État en parlant, il dit, il dit, je suis malheureux. Je suis malheureux. Parce que la fermeture de cette frontière-là, si vous savez combien de fois ça joue sur le Bénin, non. Donc, alors, voici, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire à ce sujet. Et ça ne va vraiment pas. Patrice Talon continue. Il dit, il faut que les relations économiques soient rétablies. Il insiste. Il continue en disant, si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin, de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement informel et dans une adversité qui ne se justifie point. Donc, le Bénin reste ensuite sa position ferme. Ils veulent simplement que les autorités nigériennes viennent les voir pour collaborer avec eux. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent qu'il y a des autorités au Niger. Ils disent donc, en tout cas, ils ont fermé le port de Sémé. Pour le moment, l'or noir, n'est-ce pas, du Niger ne peut pas sortir du territoire béninois. Donc, c'est une sorte de pression pour que le Niger vienne, ils vont collaborer, ils vont réouvrir les frontières. Donc, l'ouverture des frontières, le rétablissement des relations économiques était d'une importance capitale. Et vous, vous avez vu tout ça. Vous avez accepté de signer la fameuse sanction de la CDAO fermant les frontières, n'est-ce pas, au Niger. Pendant que le peuple du Niger en avait plus que jamais besoin, c'est la lecture de l'heure. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, je crois que les autorités nigériennes vont comprendre. Il faut accepter, réouvrir les frontières, puisque ce dont on craignait, c'est déjà passé. Ils ont compris la leçon. Il faut réouvrir les frontières, c'est pour le bien de vos propres populations et c'est pour votre propre bien, puisque l'arrêt de l'envoi du pétrole nigérien à Chine, c'est un coup dur. Ça fait des milliards de pertes pour vous, vous le savez très bien. Et les autorités nigériennes savent que le lancement de cette pipeline a constitué en réalité une bouffée d'oxygène dans l'économie du pays. Donc c'est pourquoi, encore une fois, il faudrait revoir et puis prendre les décisions qui sont les bonnes. Quoi qu'il advienne, pour l'instant, Patrice Talon est en train de pleurer, puisqu'il a été talonné par le Niger. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.